Et bien bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker, très content de vous retrouver sur cette chaîne qui se diversifie de plus en plus. Alors certains n'aiment pas trop le changement, ce qui peut être compréhensible, mais il y a des nouveaux abonnés qui nous rejoignent et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait extrêmement plaisir. D'autres vidéos sur le thème du jeu vidéo et notamment rétro gaming sont à venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc nous sommes sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester deux eaux différentes, en fait, parce que l'eau c'est quand même le quotidien de notre vie aussi. On en boit énormément par jour, on considère qu'à peu près 1,5 litre d'eau est à boire chaque jour pour répondre à nos besoins. Donc j'ai voulu comparer, en fait, si vous voulez, l'eau la moins chère qu'on puisse trouver pour le moins en France, on va dire, et une des plus connues qui n'est aussi pas donnée en termes de prix, puisqu'elle frôle quasiment les 10 euros pour le litre et demi. Donc c'est quand même une eau qui n'est pas donnée et qui n'est pas non plus accessible à toutes les bourses. Donc j'ai voulu tester cette eau, qui est au passage assez appréciée de beaucoup de célébrités, du show business, du monde du cinéma, enfin voilà. Il y a beaucoup de personnalités qui aiment ça, notamment même carrément le président Donald Trump. Alors pour trouver des idées de vidéos qui n'ont pas déjà été faites sur YouTube, c'est très compliqué. Je dois vous avouer que j'avais fait quelques recherches et je suis tombé que récemment sur une des vidéos de MorganeVS, qui avait fait aussi une sorte de vidéo similaire, on va dire, qui reprenait, on va dire, une eau à 2 euros et une eau à 350 euros. Donc je ne dirais pas que c'est du copier-coller, je dirais qu'on va tester deux autres types d'eau différentes, notamment, donc en France, ce qu'on retrouve partout, dans tous les grands centres commerciaux que vous pouvez avoir, c'est la cristalline. C'est, on va dire, aujourd'hui l'eau la moins chère qu'on puisse trouver dans les grandes surfaces. On va dire qu'à peu près cette bouteille-là revient à peu près à 15 centimes, il me semble. 15 et 20 centimes, logiquement, selon où vous la trouvez, pour une bouteille de 1 litre et demi. Donc c'est vraiment un très très bon prix. Pour de l'eau de source, c'est de l'eau de source qui est composée de, je crois que c'est de mémoire, 30 ou 32 sources différentes, qui sert à composer toutes les bouteilles qui sont vendues chaque jour. Il y a 30 de source. On fera aussi une étude comparative des étiquettes. Et, bien entendu, pour la comparer, j'ai décidé de choisir la Fiji. Fiji, je ne sais pas comment vous l'appelez. Si vous la connaissiez, c'est de l'eau artésienne. Alors, celle-ci, elle est tirée, puisée d'une nappe souterraine qui se trouve dans une des îles qui compose l'archipel des Fiji, tout simplement. Donc, ça en fait l'une des eaux les plus pures au monde. Et, bien entendu, tout ce qui est un peu plus rare, inhabituel et cher, ça en fait l'une des eaux les plus chères au monde. Nous allons pouvoir goûter et voir vraiment la différence. Mais, tout d'abord, nous allons faire une étude comparative des étiquettes. Parce qu'à l'intérieur, il y a des composants, des choses. Donc, nous allons pouvoir vérifier, à titre comparatif, ce qu'il y a en termes de magnésium, de sodium, etc. dans cette bouteille et dans celle-ci. Et je vous ferai aussi une étude comparative du prix de revient de cette bouteille-là au litre et demi, comme pour celle-ci. Parce que vous allez voir qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Pour me procurer déjà cette bouteille-ci, qui est d'un tout petit format, on est sur du 50 cl, donc 500 ml. On est sur une base de 3,50 euros, je crois. Et j'ai dû payer 7 euros de frais de port pour avoir cette bouteille. Donc, je ne veux pas dire que cette bouteille vaut 10 euros. Mais si on veut ramener la contenance par rapport à l'autre, on va être pas loin, effectivement, des 10 euros la bouteille. Donc, grosso modo, c'est immense l'écart qu'il y a entre les deux, 20 centimes, la bouteille. Et là, on va être sur 10 euros si on prend la même contenance. Alors, je voulais comparer les deux étiquettes, mais je me rends compte que ça va être très compliqué. Parce qu'ici, on a des valeurs au milligramme par litre. Et là, on a 1,50 litre. Et là, c'est exactement pareil. On va être sur des références pareilles, au milligramme par litre. Donc, il faut se taper des sacrés calculs. Et je n'ai pas envie de me faire mal au crâne. Je vais simplement vous les énumérer. On a ici Sleka 93, calcium 18, nitrate 1, magnésium 15, sulfate 1, sodium 18, bicarbonate 153, potassium 5, chlore 9. Ici, on va avoir calcium 113, magnésium 28, sodium 7, potassium 2, hydrogénocarbonate 447, sulfate 42, chlorure 8, nitrate inférieur à 2. Bon, bref. C'est un peu des termes bien trop techniques. Je pense qu'on va tout simplement passer à la dégustation. Je ne suis pas un expert en eau. Je sais que maintenant, c'est un nouveau métier qui s'est carrément développé. Un genre de sommelier, mais de l'eau. C'est un truc de fou. Il existe des centaines, voire peut-être plus de variétés d'eau différentes. Peut-être des milliers. Et nous, on a tout simplement décidé de rester sage et d'en consommer que deux pour faire justement une comparaison. Et donc, ça va être le moment de la dégustation. Commençons par celle-ci. Celle-ci, c'est quelque chose qu'on connaît assez puisqu'on en prend régulièrement. L'eau de source cristalline, donc c'est parti. Je déguste ça comme si c'était du vin. Et c'est l'autre dégustation qui va être importante. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve ça ? C'est parti. On y va. J'attends beaucoup de choses, mais peut-être je vais être très déçu. Déjà, rien qu'à sentir, c'est différent. Il y a un petit goût à l'intérieur. Je ne saurais pas ce que c'est. Je ne saurais pas vous le définir. Elle est pas mal du tout, sérieusement. Il y a une espèce de petit goût de rosée qui remonte. Enfin, pas de rosée, l'alcool. Je ne saurais pas vous expliquer, mais il y a un petit goût, effectivement. Elle est très très bonne. Je suis très surpris. Je pense qu'on pourrait facilement faire la différence entre celle-ci et celle-ci. En fait, parce qu'il y a un tout petit goût qui remonte. Et celle-ci est beaucoup plus chargée, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est plus lourde, celle-là. Il n'y a pas ce petit goût qui remonte dans le palais, si vous voulez. C'est curieux. Après, de là à mettre, je ne sais pas combien de fois, le prix pour avoir la même équivalence en bouteille d'eau. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose qui fait vraiment la différence. Au point de pouvoir mettre de 20 centimes à 10 euros la bouteille. Non, non. Mais après, c'est une expérience. C'est original. Sachant qu'en plus, l'eau, on en parle de plus en plus. Du fait de sa rareté, de sa pureté. Ça devient peut-être limite un or transparent prochainement dans les futures années qui arrivent. Parce que, peut-être, la surconsommation aussi. Donc, ça va être compliqué de se procurer de l'eau prochainement, je pense. En tout cas, peut-être pur. Je ne sais pas si le mot se définira comme ça. Mais c'est pareil. Si les pompes dans des nappes souterraines, c'est pareil. C'est des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Donc, je ne pense pas non plus que ces sources soient renouvelables au final. Il y a un petit goût. Mais c'est incroyable. Il y a un goût qui vous passe. Là, c'est un truc de fou, ça, par contre. C'est stylé. J'avoue, c'est stylé. Mais pas au point de mettre... À être un consommateur régulier pour avoir ma petite dose. Enfin, si ça se trouve, maintenant, je vais être accro. Je ne crois pas. Du moins, je n'en aurais pas des moyens. Tout simplement. Donc, on a goûté la Fiji Water. C'est plutôt sympa comme expérience. Je suis surpris parce qu'il y a quand même un petit quelque chose qui fait qu'on n'a pas l'impression de boire que de l'eau. Ce n'est pas un arôme. Je ne saurais pas vous expliquer plus que ça, finalement. Parce que de l'eau et de l'eau, au final, il n'y a pas grand-chose de différence. Un vin doit pouvoir faire plus facilement une différence entre tel ou un tel. Mais là, honnêtement, il n'y a pas un pédigré, un truc, machin. Si vous la faites boire en soirée, je ne pense pas que quelqu'un voit la différence, en tout cas. Ça restera sûrement une eau pour les privilégiés. Est-ce qu'elle changera quelque chose au niveau de la consommation ? Ça, je n'en ai aucune idée. Si ça vous améliore, je ne sais pas. Moi, quand vous buvez quelque chose de bon, peut-être que c'est à l'intérieur, c'est meilleur aussi. Il y a des effets sur le corps. Je n'en sais absolument rien. Peut-être, en tout cas, j'espère, ça pourra justifier peut-être la différence de prix. En attendant, nous resterons sûrement sur notre petite eau cristalline. D'ailleurs, cristalline, pour l'anecdote, qui s'était fait bien tacler par, je ne sais pas quel organisme, pour avoir fait une publicité de dénigration sur... En fait, elle avait fait une publicité, et ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était... Elle a été condamnée en 2015, mais je ne sais pas à quand remonte la campagne de pub. En fait, elle avait placardé des affiches partout, genre « Buvez notre eau » plutôt que celle du robinet, en gros. Et il y avait en fait une affiche, et il y avait une cuvette des toilettes barrée. En gros, ils accusaient la compagnie des eaux de reprendre l'eau des toilettes, grosso modo, et de la resservir dans les robinets. En gros, c'était ça le truc. Donc, forcément, que ce n'est pas bien passé. Et ils se sont pris une belle amende de 100 000 euros, quand même. Plus le retrait de la campagne, et compagnie. Donc voilà. Bon, c'était la petite anecdote. Je vais me reprendre un petit peu de Fidji. Au prix où je l'ai payé. Il vaut mieux en profiter. Elle n'est pas mauvaise. Du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ne tirez pas la sonnette d'alarme trop vite pour ce qui est de ce contenu. Je sais que la plupart des abonnés sont en train de se demander ce qui se passe. Et à juste titre. Mais tout simplement, je fais en ce moment de l'expérimentation vidéoludique sur la chaîne. C'est-à-dire que je lance pas mal de vidéos comme ça. Qui me passent par la tête. J'ai envie de tester cette eau contre une autre eau. Je fais ça. J'ai envie de faire un peu de Fortnite. Je fais du Fortnite. Si j'ai envie de faire d'autres vidéos qui vont arriver. Parce que je sais déjà ce qui va arriver prochainement, forcément. Donc ça va être sympa de découvrir d'autres univers. Et pas forcément rester que dans le rétro gaming. Donc j'essaie de toucher un large public. Un maximum de personnes. Qui puissent être intéressées ou non. Par les prochaines expériences que je vais faire sur la chaîne. En tout cas, restez connectés et restez abonnés. C'était Heartbreaker TV. On se dit ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501